... Bonsoir à tous, Iftar chez vous, nouveau numéro. Nous nous trouvons ici à Argenteuil, au sein de la Grande Mosquée d'Argenteuil, où sont organisés tout au long du mois des Iftars collectifs, notamment pour les nécessiteux. Je me trouve avec Amor, qui est délégué aux affaires interreligieuses de la mosquée. Tout à fait. Bonjour Amor. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venus. Et soyez les bienvenus ici, dans cette mosquée, la mosquée de tous les croyants. Qui s'appelle ? La mosquée Al-Ihsan, qui veut dire la bienfaisance. D'accord. Alors, ces Iftars collectifs que vous organisez tout au long du mois du Ramadan, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Qui prépare les plats ? Comment c'est organisé ? Alors, c'est une organisation de bénévoles. Tout ce travail, c'est du bénévolat. Et on essaye de faire participer un maximum de jeunes. Des jeunes qui sont souvent nos anciens élèves ou des fidèles qui fréquentent la mosquée. Et pour les repas, c'est financé exclusivement avec les dons des fidèles. Alors, c'est une particularité de cette mosquée, c'est-à-dire qu'elle est financée exclusivement par le don des fidèles. Oui, même la construction de la mosquée, c'était exclusivement des dons des fidèles. Et on n'a jamais été à l'extérieur de la mosquée pour demander quoi que ce soit. Et pourquoi ? Est-ce que c'est une volonté d'indépendance ? Pour quelles raisons ? Alors, on a suivi les pas du président, M. Hachebouche, qui a su bien amorcer le projet. Donc, il s'est entouré d'une équipe dont il faisait confiance, une équipe qui assumait les futures responsabilités. Et quand il a lancé le projet, les assises étaient là. Donc, on n'avait pas besoin d'être à l'extérieur à chaque fois, d'aller faire les marchés, d'aller faire les trottoirs devant d'autres mosquées. Ce que les autres mosquées qui viennent demander ici souvent, de faire une quête ici, ne comprennent pas. Vous êtes chargé de la question interreligieuse. Ça veut dire que la mosquée ouvre ses portes vers l'autre, notamment via des portes ouvertes. En quoi l'interreligieux est si important ici, au sein de cette mosquée ? Alors, il faut préciser que la mosquée est ouverte toute l'année et toute personne peut venir visiter la mosquée. Et s'il y a un saint fidèle, il peut lui faire visiter la mosquée. Et en ce qui concerne le vivre ensemble, le dialogue interreligieux, ça c'était initié par M. Hachebouche depuis des années. Et nous, on a essayé d'apporter un petit peu de ce qu'on avait de particulier par rapport au fait qu'on a fait des universités qui n'ont pas pu fréquenter. On est en contact avec les jeunes et cela a apporté quelque chose de nouveau dans l'interreligieux. Alors, on l'a vu à mort, cette mosquée, ce n'est pas une simple mosquée. C'est une mosquée qui également donne des cours, propose du soutien scolaire aux musulmans et aux non-musulmans d'ailleurs, des cours d'arabe. Quelles sont les autres activités que vous proposez ? Alors, la mosquée, effectivement, elle a une perspective d'aide plutôt sociale, en plus de l'apport religieux qu'elle doit apporter aux membres de la communauté musulmane. On a une vision sur plutôt la société, comment aider ces jeunes à trouver leur place dans la société, tout en ayant leur élément identitaire, si je peux dire. Et on l'a vu, ces jeunes préparent les repas, ils se sentent impliqués, certains travaillent également la journée. Est-ce que c'est ça, quelque part, les clés d'une réussite pour ces jeunes-là ? Le fait de se sentir impliqués, de s'investir dans l'associatif aussi ? Alors, il faut dire tout d'abord que c'est la réussite de leurs parents. Des jeunes comme ça, ce sont des jeunes qui ont trouvé tout d'abord un milieu familial compréhensif, un milieu familial qui est conscient des enjeux de la vie dans une société pluraliste. Donc, ils ont éduqué sur l'entraide, sur le fait d'aider l'autre tout court. Les personnes que vous allez recevoir ce soir pour l'IFTAR, qui sont-ils ? Alors, ce sont des repas destinés aux gens nécessiteux, aux personnes nécessiteuses. Et s'il y a des gens qui ne trouvent pas où manger, ou où manger dans un cadre convivial, surtout pour ce mois béni, les portes sont grandes ouvertes. Monsieur Abdelkader H. Bouche, merci en tout cas de nous recevoir dans votre bureau et dans votre mosquée. Une mosquée que vous ouvrez à tous, donc aux musulmans et aussi aux non-musulmans, notamment via des portes ouvertes, vous êtes très impliqués dans le dialogue interreligieux. Ce désir d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre, d'où ça vous vient ? Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est très important, ce désir que je l'ai eu, qu'on a parlé avec le prêtre Michel de Lavillon. On a créé la commission islamo-chrétienne en 1980. On s'est connu en 1974, en 5 ans on a familiarisé, et puis on a décidé d'ouvrir une commission islamo-chrétienne. C'était l'année 1980, on avait commencé 7 musulmans, 7 chrétiens, et puis de là c'est parti. On avait toujours cette envie, peut-être parce que j'ai fait du scrutisme, j'ai fait du social dans ma jeunesse, tout ça. Alors vous avez dit également le plus grand croyant que j'ai connu, c'est un prêtre. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Michel de Lavillon, qui est un polytechnicien, parce que je commençais avec lui, moi avec mon petit bac, il était polytechnicien, et puis il a fait énormément pour les musulmans. Énormément, il travaillait beaucoup. Malgré son âge très avancé, il allait en vélo, et puis dans les logements, il aidait beaucoup les musulmans. Et c'est quelqu'un qui est devenu votre ami ? Oui, mon ami depuis qu'ils nous ont loué la petite chapelle en 1974. D'accord, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de place pour les musulmans, pour qu'ils puissent prier, c'est ça ? Oui, il n'y avait pas de place, et puis nous on avait commencé dans une petite baraque en bois de 20 mètres carrés, et puis à partir de là on s'est lancé avec mon ami Benhamar, qui avait été à Annières, il m'a dit il y a une petite chapelle. Je lui ai dit est-ce qu'on peut aller voir le puer, on a été voir le 20 juin 1974. Il m'a dit bon on est une association qui dépend de l'église, de la porte de Pontin. Il m'a dit une semaine, dix jours, on vous rendra une réponse. Et le 30 juin 1974, ils nous ont rendu une réponse, comme quoi, ils peuvent mettre à nos dispositions. Il m'a dit pour ne pas dire qu'on nous a donné, on va fixer un petit loyer. Enfin, nous on a prévu 1000 francs. Il m'a dit, monsieur Hachbouch, 100 francs par mois, c'est pas trop pour vous. Alors, le vivre ensemble, comme on le dit souvent, à Levant en Poupe, on en parle beaucoup ces dernières années, mais on sent par moments un petit essoufflement, une petite lassitude aussi. Est-ce que quand on fait de l'interreligieux, finalement, on n'essaye pas aussi de faire du religieusement correct ? Là, c'est un peu difficile. L'interreligieux, que ce soit du côté musulman, que ce soit du côté catholique, il n'y a pas un suivi. Et pourtant, on ne se réunissait que tous les trois mois. De toute façon, je parle du côté musulman, mais tous les trois mois, il fallait toujours trouver de nouvelles personnes. Parce que les gens, ils ne venaient pas. Du côté chrétien, la plupart, ils venaient la plupart du temps. Et moi, je crois que ça fait 4 ans, 3 ans qu'il est parti le curé d'ici. On a arrêté. Ils ont arrêté du côté catholique. Parce que le curé qui vient, il n'est pas aussi dynamique que celui qui était avant. Mais certains pensent que l'interreligieux, en tout cas le vivre ensemble, certains ne sont pas vraiment d'accord avec ça, pensent que c'est inutile. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Mais non, au contraire. Au contraire, on se dit la vérité. On ne cherche pas à se convaincre. Dès le départ, on a dit, non, ce qu'on pense, je pense qu'on est catholiques ou protestants, moi je suis musulman. C'est tout, ça se reste comme ça. Mais il y a beaucoup de choses sur le social, on peut parler sur beaucoup de choses. Certaines choses, on a mis de côté la Trinité, tout ça, on n'est pas d'accord sur ça. On l'a mis de côté, on ne parle pas. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. Et lorsque vous ouvrez les portes de votre mosquée aux citoyens, à tous les citoyens, quels sont les échanges que vous avez, les rapports que vous avez avec les personnes d'Argenteuil ? Je ne peux pas avoir l'échange avec tout le monde, mais tous les membres de l'association, chacun prend un petit groupe, il leur explique. Comme quand on est ouvert, on va à l'école ensemble, on va au travail ensemble, on prend le métro ensemble, on prend le train ensemble. C'est un vivre ensemble, donc juste à compléter. Je vois que vous avez une très jolie médaille, que vous portez très très bien. Vous avez été décoré chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, une récompense qui est due à votre investissement associatif, près de 50 ans dans l'associative, c'est bien ça ? Oui, j'avais 43 ans d'activité associative. On peut dire que vous êtes un autodidacte, vous vous êtes fait tout seul. Autodidacte et puis un bosseur. Un grand bosseur, et c'est cette qualité que vous essayez d'insuffler aux élèves qui viennent à la mosquée. Exactement. D'abord, je leur enseigne la rigueur, la discipline, le respect des parents, le respect de tous les humains. Et puis il faut qu'ils réussissent, je suis derrière eux pour qu'ils réussissent. Quel regard vous portez sur cette jeunesse qui parfois pourrait se sentir un petit peu désoeuvrée ? Non, désoeuré parce que c'est des courages, étant donné qu'ils ne disent pas à quoi ça sert d'avoir un diplôme, étant donné que je vais être au chômage. Et là, on ne peut rien faire. On essaie à notre petite échelle, à l'échelle d'Argenteuil, avec l'encadrement que nous avons, les membres du bureau et ainsi de suite. On essaie, mais on ne peut pas faire pour tout le monde, ce n'est pas possible. Alors certains fidèles de la mosquée, on les a interrogés, vous voient comme un papa, un petit papa, une réussite, un papa, un grand-papa également, ils portent un regard bienveillant. Non, je suis bien respecté, je suis bienveillant. Parce que je fais tout pour eux, c'est au détriment de ma santé, de mon emploi du temps. J'essaie de faire le maximum, parce que j'ai une certaine conscience. Quand j'étais à l'agence, je venais manger ici à Argenteuil, je voyais quelqu'un qui fumait de la drogue. Je connaissais ses parents, je pensais qu'il venait vendre des affaires de sa mère. Il dit « Demain Dieu, il va me demander des comptes, parce que je n'ai rien fait pour lui, malgré tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait assez. » Il dit « Ce jeune homme, je n'ai rien, je n'ai pas pu le sortir de la drogue. » Ça, ça me travaille tout le temps. Même actuellement, ça me travaille. Quoi que je fasse, je dis « Je n'ai pas fait assez. » D'accord. Mais en tout cas, quand on regarde votre parcours, on peut dire que vous êtes un modèle de réussite. Cette réussite, vous la devez à qui et à quoi ? Je l'ai dit d'abord à mes parents, qui ont trop souffert avec moi. Enfin, non. Ils ont souffert jusqu'à 12 ans et après, ils ont souffert parce qu'on était des pauvres. Et puis, ma mère vendait des coques, vendait des œufs pour m'envoyer un pain au collège et au lycée. Et j'ai un grand respect. Bon, mes parents, ils sont morts à côté de moi. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais un an et je suis venu chercher mon père. J'ai dit « C'est fini, j'ai commencé à travailler. C'est fini, tu ne travailles plus. » Quand on vous entend parler de votre vie, de votre parcours, on vous sent ému. Il y a de l'émotion, il y a une sensibilité exacerbée. – Je suis sensible quand même, parce que j'ai grandi dans la misère. Je sais qu'est-ce que c'est la misère. Quand je vois des malheureuses… – D'où votre investissement dans l'associatif et d'où votre envie d'aider l'autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne ? – Toujours. Pas qu'il vienne. Je regarde l'être humain. – C'est l'être humain qui est important. – Ni la nationalité, ni la religion, ni… – Ce n'est pas ça le plus important. D'accord. – En tout cas, on sent que vous avez la forme. Vous êtes un chibani très, très élégant. – Un chibani sportif. – Un chibani sportif. Vous avez toujours fait du sport d'ailleurs. – J'ai fait tout le sport jusqu'à l'âge de 79 ans. – Là, c'est la période de Ramadan. Dites-nous ce que représente pour vous le Ramadan. Les valeurs du Ramadan. – Oui, le Ramadan, c'est difficile. Enfin, beaucoup de choses. On se met en cause, on voit… D'un autre, il est malheureux. Parce qu'on sent la fin. Parce qu'il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas qu'est-ce que c'est la fin. Mais quand ils font le Ramadan, ils savent qu'est-ce que c'est. Et moi, je demande aussi, surtout aux jeunes, d'être au service des autres. C'est la seule chose que je leur demande. Il faut rester humble, tout petit. Et revivre les marches en travaillant. On ne peut pas être président du temple du ciel. Non. On commence à la base et on commence à gravir les marches. – Le travail est à la base de ça. – C'est surtout ce que j'inculpe aux élèves, à nos jeunes. Ils disent, c'est comme ça. Travaillez, laissez le temps faire. Après, vous aurez la recommence divine. Ça sera pour l'au-delà. – L'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose qui vous tient à cœur ? – Je vous remercie de votre visite. – Merci à vous. – J'ai l'intéressement à notre mosquée. Et puis à l'islam et musulman. Et puis je vous laisse entre les mains du docteur Omar qui va vous faire visiter la mosquée. – Regardez-moi la symétrie ! – Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, les filles ? Enfin, si je peux vous permettre. – En fait, on fait des briques pour… En fait, la mosquée organise des repas pour les dénuis. – Les nécessiteux ? – Oui, les nécessiteux. Les personnes qui n'ont pas où manger ou tout simplement qui sont seules. Et du coup, on organise des repas chaque soir pendant le ramadan. Donc il y a les briques, il y a de la soupe. Il y a de la soupe, il y a des salades, des desserts. Et donc là, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est le pliage des briques. On fait un peu plutôt la farce. Donc soit nous, soit d'autres bénévoles qui s'occupent de la farce. Et voilà. – Et vous êtes toutes très investies au sein de la mosquée ? – Oui, bien sûr. On est ici chaque soir à peu près. On quitte les cours, on termine le travail. Et puis on se rejoint ici pour justement faire les tâches qu'on a à faire. Accomplir ces tâches-là, oui. – Cette mosquée, vous la connaissez ? Est-ce que quand vous étiez petite fille, déjà, vous alliez dans cette mosquée ? – Oui, on a pratiquement grandi ici. On est toutes du coin. Donc on se sent à l'aise. C'est une ambiance familiale. Donc on a, oui, non seulement au travail, mais on passe aussi un très très bon moment avec nos amis d'enfance, avec qui on a grandi. Et puis, oui, c'est toujours un plaisir d'être là, oui. – Et la mosquée organise aussi beaucoup d'événements, d'ailleurs, auxquels on participe souvent. Il y a eu le dernier, c'était le forum de l'orientation. On a organisé un forum, justement, un forum des métiers de l'orientation pour les étudiants qui, pour savoir un peu où s'orienter. Donc on s'occupe des décors. On a des intervenantes, par exemple, celles qui sont universitaires ou en BTS. Donc on intervient pour essayer au maximum de guider ces jeunes-là. – Qu'est-ce qu'ils font en train de faire ? – Les bénévoles sont en train de préparer des petits gâteaux. Ça, c'est pour la fin du repas. Pour prendre un café, un thé. – Et qui c'est qui décide du menu ? – C'est nous, on se consulte et on décide. – Là, c'est quelqu'un, un pâtissien, donc il donne tout le soir pour les filles d'un lit. – Donc, les menus en général, c'est… – En général, c'est lui qui l'envoie. – Vous essayez de varier un peu à chaque fois ? – Oui, les salades, ils ont de très bonnes salades. On a une sorte de programme pour les salades. Même la soupe, ils ont deux sortes de soupe qu'on alterne. Et là, les dernières grilles qu'on a séparées, comme le nom qu'aujourd'hui est un peu plus important, donc on a décidé d'en rajouter un petit peu. – Et ? – Mohamed, c'est l'un des plus anciens bénévoles. – D'accord. Il a quel âge ? – Il est en licence. – Licence, d'accord. – 22 ans. – Lui, sa mère était l'élève de M. Hachemus ? – Ah oui, sa mère, elle était mon élève en 1976. Moi, je signe un contrat moral avec tous les élèves. Je les aide, ils l'aident. – Ah oui ? – Ils l'aident les autres. – Ils l'aident les autres, oui. – C'est comme ça, le contrat moral que j'ai, c'est comme ça. – D'accord. – J'ai aidé sa mère à étudier, je l'ai aidé lui, maintenant il l'aide les autres. – C'est important. – Très important. – Oui, c'est un professeur d'éducation physique. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir, oui. – Vous donnez de votre temps comme ça tous les jours ? Comment ça se passe ? – Tous les jours. – Oui ? – Tous les jours pendant le remords et même en dehors du mois d'un jour. – Dès qu'il y a une activité à la mosquée, on est là. – Pour moi, c'est important parce que je serai tous les jours prie dans cette éducation de rendre l'appareil en quelque sorte, parce que j'ai l'occasion de venir se prier ici tous les jours. – Ah ah ah. – Et si je peux aider pour juste cette occasion-là, je fais quoi. – C'est important quand même d'élaborer des plats sains… – Et puis on a les chrétiens, les églises, tout ça, ils vont venir le 7 juin manger avec nous ici. – D'accord. – Avec les pauvres. – Comme les gens, ils viennent une vingtaine de curés. – On peut dire que vous êtes un artisan de la paix. – Je suis. – Oui, vraiment. – C'est pour la paix. Je suis contre la guerre. – Ça se voit, ça se sent en tout cas. Et ça s'entend. – Ouais, il y a toujours cette ambiance de partage, de générosité qui est propre au Ramadan. – Vous devez connaître, c'est pas la première fois que vous filmez le Ramadan. Vous voyez, c'est toujours la même ambiance. Les jeunes qui sont bénévoles, il faut les filmer aussi. Ils font un bon travail. Ils sont là tous les soirs. Ils vont distribuer des dates, du lait à tous les frères qui viennent justement rompre le jeûne. En famille. Une grande famille. – Allaouh, 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 allaouh. – Amar, on vient de terminer ce repas. C'était très bon. Merci en tout cas de nous avoir invités. Je voulais vous demander qui sont les bénéficiaires qui viennent à ce genre d'iftah ? – Alors comme vous avez pu constater, il y a un peu de… Il y a un peu tout le monde. Il y a beaucoup plus de gens qui sont en bon besoin. Sans qu'ils l'expriment certainement. Et on a même une ou deux familles qui viennent ici. Ils se mettent à côté, ils mangent avec leurs enfants tranquillement. Et vous voyez qu'il n'y a pas uniquement des musulmans. Il y a des gens qui sont d'autres religions, d'autres convictions. Alors, c'est le ramadan. Votres actions que vous faites sont sur la ligne droite de ce que représente le ramadan. Qu'est-ce que vous, Amar, le ramadan représente pour vous ? Alors, pour moi, le contexte où j'ai grandi, c'est un peu différent d'ici. Pour nous, le ramadan, c'était le mois du partage, le mois de rendre visite à la famille, de renouer les liens, familiaux surtout. Et beaucoup plus, c'est le mois de la miséricorde. Et en avançant dans la vie, on découvre que c'est le mois où on doit faire de notre mieux, avec nous et avec les autres. Merci, merci vraiment de nous avoir accueillis. Je suis vraiment très, très heureuse et j'ai beaucoup appris, notamment comment faire la chorba. Vous pouvez tout juste nous donner la recette de la chorba de ce soir ? C'est top secret, donc... On ne peut rien dire, très bien. Vous pouvez venir la manger ici, mais vous ne l'aurez jamais. D'accord. Vous pouvez en profiter face caméra pour adresser un message de paix à qui vous le souhaitez ou en tout cas à souhaiter un bon ramadan. Je vous laisse faire. Alors, je souhaite un très bon ramadan pour tous les musulmans du monde. Et que ce mois, incha'Allah, soit un mois de paix, un mois de miséricorde, un mois de partage et un mois surtout d'entraide et de partage. Voilà. Et j'en profite pour renouveler l'appel à tous les gens qui ont besoin de venir partager des moments de temps, des vialités, des moments de chaleureux avec leurs frères dans l'humanité, voilà, dans la grande famille de l'humanité. Et merci beaucoup d'être venu. Merci pour des fois que vous avez fait. M. H. Bouche, merci de nous avoir reçus au sein de votre mosquée, de nous avoir ouvert les portes. L'accueil était très très bon et les plats que nous avons dégustés aussi. Merci pour tout. Merci d'être venu. Et puis la porte est toujours ouverte. Quand vous venez venir, soyez la bienvenue. Je vous remercie au sein de la communauté musulmane d'Argenteuil, au nom des fidèles, au nom du conseil d'administration, au nom des voulons. J'adresse un message de paix à toute la communauté musulmane et à tous les habitants de France et du monde entier qu'ils vivent dans la paix et qu'ils travaillent pour l'avenir dans la paix et la main dans la main. C'est un message que je leur conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada